Donc Ancestors est un jeu open world sur vie et d'exploration qui se passe en Afrique il y a 10 millions d'années Et où le joueur est appelé à évoluer à travers les âges et les espèces, les différentes espèces qu'il y a eu entre 10 et 2 millions d'années Et donc on commence comme le dernier ancêtre commun à tous les grands singes Et au final on est grosso modo un Australopithèque, Lucie pour mettre les gens en perspective Ce qu'on a fait c'est qu'au lieu de suivre la science et tout l'historique de la paléanthropologie Qui nous dit que les espèces sont arrivées à une période très précise On a pris toute cette connaissance-là, j'ai étudié moi le sujet personnellement pendant deux ans Et on l'a mis dans une map de jeu Et après c'est aux joueurs à découvrir toute la science Et donc ce n'est pas non plus un cours d'université sur le sujet Ça reste quand même un jeu où le plaisir et le fun est le truc le plus important Il y a très peu d'éléments narratifs C'est le joueur qui est le co-créateur de l'aspect narratif en fait Il va vivre de merveilleuses aventures Mais ce n'est pas d'aller voir un mission giver qui te donne une mission Et qui va avoir des dialogues Ça ne parle pas Mais il y a des moments un peu plus narratifs Mais c'est plutôt les histoires que le joueur se raconte dans sa tête C'est vraiment ça qui est le cœur de l'expérience Ce n'est pas à propos de ce que nous, à Panache, à Montréal, on a écrit pour vous C'est vraiment un jeu à système Et les systèmes s'entrechoquent Et c'est aux joueurs d'être curieux C'est aux joueurs de prendre des risques Et c'est lui qui va se raconter son histoire en fait On contrôle un personnage en 3rd person, en vue 3ème personne Et un clan surtout en fait Donc un personnage à la fois Mais entouré d'un clan Et il faut s'assurer que sa lignée survive Aux multiples dangers qu'on a mis à l'intérieur du niveau de jeu Mais le jeu, il se transforme au fur et à mesure que le joueur apprend à jouer Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monitore ce que le joueur fait Et on récompense en fonction de son style de jeu L'important, ce n'est pas de jouer à un jeu vidéo sur le sujet C'est d'être en Afrique il y a 10 millions d'années Et de t'immerser le plus possible En prenant ensuite Parce que la réalité, elle est trop vaste à recréer 100% C'est-à-dire qu'on peut faire des bébés dans le jeu On ne va pas attendre 9 mois Donc on le fait un peu plus vite Et on passe de 10 millions à 2 millions d'années On parle vraiment, il y a 8 millions d'années Donc il y a des systèmes Et il y a aussi une certaine Moi en game design, j'aime introduire un peu de poésie dans le truc Et donc il n'y a pas de chiffres Il n'y a pas de chiffres Ou presque pas de chiffres dans le jeu Pour garder un peu une saveur Et une touche un peu floue J'aime jouer avec le flou Et pas seulement suivre une liste de trucs à faire dans des missions Ce n'est pas juste réaliste Mais oui, en même temps, c'est le plus proche qu'on a De revivre la vie de nos ancêtres les plus lointains Parce que je pose un peu la question aux joueurs ensuite Hé toi homo sapiens, toi homo sapiens Est-ce que tu es capable de survivre comme tes ancêtres ? Ça c'est le cœur de l'expérience Et ensuite, est-ce que tu es capable de le faire plus vite Que ce que la science nous dit À la vitesse à laquelle c'est arrivé Est-ce que tu peux devenir Lucie plus vite que Lucie ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !